Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la correction d'un exercice sur les dérivés faisant intervenir les fonctions exponentielles. On va tout le temps se placer sur R et donc on prend la première fonction qui est égale à exponentielle 2x-1. Pour voir les variations de cette fonction, on va dériver cette fonction. On n'oublie pas une formule de cours vu en première qui nous dit que quand on dérive une fonction exponentielle faisant intervenir une fonction à phi, il faut sortir le coefficient directeur puis réécrire votre fonction exponentielle. Donc ça c'est très important. En gros ici, de cette fonction directeur, ça va donc nous donner comme dérivée de exponentielle de 2x-1. On n'oublie pas que l'exponentielle est positive, le 2 est positif, vous avez donc une dérivée qui est positive, vous avez donc une fonction qui va être croissante sur R. On a la deuxième qui est un peu du même style, g de x qui est égale à exponentielle moins 3x plus 1. On dérive, comme tout à l'heure, on sort le coefficient directeur qui est donc devant x, c'est moins 3, puis on écrit l'exponentielle. On se rend compte qu'ici ça, l'exponentielle est positif, ça c'est négatif. Vous allez donc avoir une dérivée négative. Donc g va être une fonction décroissante sur R. On continue avec des fonctions classiques faisant intervenir les formules de dérivée. Donc cette fonction, c'est celle-ci. Alors attention, quand vous dérivez ça, c'est sous la forme d'un produit, donc U'V plus V'U. Qu'est-ce qui joue le rôle de U ? Ben X. Qu'est-ce qui joue le rôle de V ? Exponentielle X. Donc U' ça va faire 1, V' ça va faire exponentielle X. Donc quand vous appliquez la formule, vous avez donc 1 fois UX plus X fois UX. Et la méthode est toujours la même quand on a des fonctions exponentielles. On factorise par l'exponentielle parce qu'on sait que la fonction exponentielle est toujours positive. Concrètement, quand vous allez faire votre tableau de variation, vous allez donc avoir uniquement le signe de exponentielle de 1-X qui va intervenir puisqu'on sait que exponentielle X est positive. Donc 1 plus X, ça représente une fonction affine qui s'annule en moins 1. J'ai donc un zéro. Donc si on dirait que 2-X est positive, j'ai donc une fonction croissante. Elle passe du moins au plus. L'exponentielle est toujours positive, ça veut dire que votre fonction dérivée va d'abord être négative, nulle, positive. Et donc votre fonction H va être décroissante avec un minimum H de moins 1 puis croissante. Alors on a le même système avec un quotient en posant I de X égale X sur EX. La formule d'un quotient, c'est U'V moins V'U sur V au carré. Qu'est-ce que c'est que U'V ? C'est tout simplement 1 fois EX moins V'U EX fois X sur V au carré EX au carré. Toujours pareil, on met en facteur l'exponentielle et on se rend compte que dans ce cas-là, on a une simplification. On va avoir une dérivée qui sera sous la forme 1-X sur E de X. On n'oublie pas que l'exponentielle X est toujours positive, donc ça, elle ne va pas nous poser de problème. On va donc s'occuper du signe de 1-X qui est une fonction affine. Elle s'annule en 1. Le quotient directeur est négatif, donc une fonction décroissante. Elle passe du plus au moins. Vous allez donc avoir une dérivée pour I' qui sera positive, nulle ou négative et donc une fonction I qui sera croissante, un maximum qui vaut I de 1, puis décroissante. Ensuite, vous aviez une fonction qui va être assez facile à dériver et pour laquelle on trouvera aussi assez facilement les variations. C'était la fonction J de X qui est égale à X plus E de X. Toujours pareil, la dérivée est égale à dérivée de X1 plus dérivée de X, E de X et ça, c'est toujours strictement positif. Donc, vous pouvez tout de suite dire que la fonction J est croissante sur I. Et la dernière fonction que je vous avais demandé d'étudier, c'était la fonction K de X qui est égale à EX moins X. Donc, la dérivée est égale à EX moins 1. Donc là, vous ne profitez pas de trouver le signe directement. Donc, on va résoudre l'inéquation. Ça va donner EX supérieur à 1, c'est-à-dire E0. Et n'oubliez pas que pour la fonction exponentielle, les images sont dans le même ordre que les antécédents. Concrètement, quand vous faites votre tableau de variation, vous êtes sur moins l'infini, valeur charnière 0, plus l'infini, vous avez K' et vous avez K. Ici, ça fait 0. En gros, on est en train de vous dire que c'est X supérieur à 0, exponentielle moins S supérieur à 0. Donc là, vous allez mettre un plus, un moins, fonction décroissante, minimum qui vaut K de 0, fonction croissante. Voilà pour ces dérivées.